Au premier abord, Michel a tout d'un boucher classique. Alors, on sort le faux filet. Tout a une exception près. Merguez bio, chipolata bio. Et puis, on en a encore aux herbes aussi, on en a fait hier soir. Michel est bouché depuis 30 ans. Mais depuis 2015, ici, il ne propose que des produits bio. Une première en France. À partir du moment où on dit que c'est bio, il y a une confiance derrière. Par rapport à la clientèle, à la demande, il y a un retour du manger sain. Ils veulent continuer à manger, mais du bon. Ah Vincent, on est d'accord ? Oui. Voilà. Ça fait depuis l'âge de 17 ans que je suis dans la boucherie. J'ai toujours cru à la boucherie artisanale. Et il faut évoluer. Il faut évoluer. Il faut évoluer par rapport à la demande, par rapport à ce qui se fait, ce qui doit se faire. Et ça en fait partie. Ça en fait partie, la boucherie bio, ça en fait partie. J'ai 875 grammes. Parfait. Parfait. Vous pouvez le couper en morceaux ? Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'elle a cette viande bio ? Elle est nettement meilleure, elle est plus goûteuse. Et puis, bon, on ne sait qu'il n'y a pas d'antibiotiques dedans. Là, il y a une réelle différence entre du bœuf, du veau, du mouton. Très bien. Alors, on le coupe comment ? En petits cubes ? Oui, en cubes. Voilà. Ça sera tout pour aujourd'hui. Oui. Voilà. Parfait. La vraie viande bio, 100% bio, les bêtes, elles sont nées de bêtes bio déjà. Donc, c'est déjà un travail depuis le début. Elle nourrit aux céréales, nourrit tout l'herbage entièrement bio. Ça veut dire non traité. Qu'est-ce qu'il se passe quand on achète bio, on mange moins de viande ? C'est un plus mal pour la plaine. Vu le prix. Voilà. Ici, la viande coûte en moyenne 20% plus cher que dans une boucherie traditionnelle. Pour dresser un portrait de vos clients, c'est quand même des gens qui ont les moyens ? Dans l'ensemble, oui. Oui, quand même. Et puis, on est à un quartier, on a beaucoup de cadres. Donc, ça joue quand même. Et puis, il y a aussi quand même les clients qui prennent conscience de ce qu'ils veulent manger aussi. Sors l'agneau. Oui. En France, la consommation de viande bio a augmenté de 16% l'an dernier. Chez Hugo Desnoyers, pas de bio, mais du haut de gamme. Merci, Alain. Bonne journée. Celui que l'on surnomme le boucher des stars a ouvert un autre concept. La boucherie-restaurant. Vous avez choisi ce que tu veux. C'est toi qui connaissez. C'est le patron qui met la main à la pâte. Oui, toujours. Le midi, j'aime bien. De toute façon, toute la journée. Moi, je charge les clients. Et puis, le midi, je fais les commandes pour la table. C'est normal. Mais j'aime bien. Quel est l'avantage pour les clients de venir dans une boucherie-restaurant ? C'est en direct, ils nous voient travailler, préparer justement leurs produits à midi. Et c'est super important. Et puis là, on va aller en cuisine. C'est pareil, quand ils vont, on peut passer en cuisine, voir ce qui se passe. Bien sûr. Donc ça aussi, c'est important. On n'a rien à cacher. Une cuisine dans une boucherie et une solide équipe. 11 employés, dont un chef cuisinier. Je vais demander, chef. C'est des riz de veau de lait de Corée. Voilà. C'est ce qui se fait le meilleur dans le monde. Parce que le vau de lait de Corée, c'est le meilleur au monde. Il y en a très, très peu des vraiment top qualités qui sortent chaque semaine en France. Il y en a très, très peu. Et combien il faut compter pour une pièce ? Le riz de veau, c'est 48 euros. 48 euros, ils font 250 à 300 grammes de pièce. Et en moyenne, ça coûte combien un riz de veau ? Je ne sais pas. Il y en a peut-être à 20, 25, 25 euros. Je n'en sais rien. Moi, c'est vrai que ça peut paraître un peu cher. Mais moi, je ne vais pas faire de demi-mesure dans la qualité. On fait du top qualité. Donc ça a un coût, donc ça a un prix. Bah oui. Pour le boucher, il suffit de réguler sa consommation. C'est une côte de veau. Moi, j'ai toujours été comme ça, manger moins de viande, mais manger de la viande de qualité. Moi, je n'ai jamais mangé de la viande gamin toutes les semaines. Aujourd'hui encore, que je suis bouché, je ne mange pas de la viande tous les jours. C'est une hérésie aujourd'hui. C'est une connerie de première. Une vingtaine de couverts sont servis chaque midi. Coût moyen du repas, 80 euros. Moi, je te dis de manger moins bien. Je ne mange pas tous les jours, parce qu'effectivement, c'est un coût. Mais quand je mange, déjà, je me régale. Et puis en plus, je sais ce que je mange, c'est de la bonne qualité. Alors, messieurs, dames ? Les petits riz de veau, la côte de veau, bien cuite en plus. Partager, c'est quelque chose d'énorme. On est autour d'une table, on a des bons produits. Ça rigole bien depuis tout à l'heure, c'est sympa. Hugo Dénoyer, un modèle pour Vincent. En septembre, le jeune homme a troqué son costume pour la blouse. À 25 ans, cet ancien contrôleur de gestion a décidé de tout plaquer pour la boucherie. Un changement radical, survenu après un voyage. On est rentré dans un restaurant de viande, feu de viande, en Sages-Unis, à San Diego. Et je trouvais ça fabuleux. Et en fait, il y avait un concept qui était très particulier dans ce restaurant-là. Et je me suis dit, il faut absolument que j'en mette ça en France. Le concept, un restaurant où les clients cuisent eux-mêmes leur viande, accompagné par des bouchers. Avant de lancer son projet, Vincent a décidé de s'inscrire dans cette école parisienne. Un an pour maîtriser les fondamentaux du métier. Ça ne vient pas ? Hein ? Ça ne vient pas ? Pas tant que ça, mais bon, j'ai un problème, j'ai pas bien dépiacé ici à ce niveau-là, j'ai pas bien décroché le quartier-là, je crois. Mais bon, on apprend, quoi. On est mieux là que devant un ordinateur ? Ah bah oui, forcément, oui. J'utilise plus mes mains. Enfin, si, j'utilisais mes mains aussi devant un ordinateur, mais... Mais bon, c'est plus manuel, c'est plus concret. Moi, je préfère. On a fini par y arriver. Non, mais là, la technique qui est, il est appliquée, il est vif. L'important, un boucher doit toujours être vif, parce qu'il ne fait pas attendre son petit yard pour le boucher. C'est un plus pour la boucherie, ces profils qui viennent en présentent totalement différents. Bien sûr, c'est bien, parce que ça apporte des idées nouvelles. Le métier se remet toujours en question. Dans l'école de Vincent, les effectifs ont augmenté de 15% ces cinq dernières années. du sang neuf pour une profession en pleine évolution. Merci. 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 Merci.